Musique Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour notre émission spéciale confinement, jardiner c'est la santé. Et bienvenue dans le petit jardin que nous partageons avec Nicole qui aujourd'hui est à la caméra. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas la chance de pouvoir se détendre au jardin, alors je vous propose d'aller travailler aujourd'hui à la maison, de se faire un petit plaisir jardinier et même si vous n'avez pas de jardin, je suis sûr que nous allons pouvoir jardiner tous ensemble. Vous avez tous des fruits à la maison et d'ailleurs en ce moment il faut particulièrement se nourrir avec des produits frais, c'est très important pour avoir toutes les vitamines pour résister. Ici j'ai ananas, j'ai pommes, j'ai tout un tas de fruits classiques dont l'avocat. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des fruits ? Il y a soit un noyau comme ici sur l'avocat, soit des pépins et ce sont des graines. Eh bien on va utiliser tout simplement ces noyaux et ces pépins pour nous faire de nouvelles plantes. Alors maintenant on va couper l'avocat et extraire le noyau. Donc voici notre graine, comme la chair est extrêmement grasse, eh bien nous allons passer ce noyau sous l'eau et bien le sécher avant de l'utiliser. Et il me reste le fruit. Alors attention et écoutez bien ce conseil de ma petite jardinière. Si vous ne le consommez pas tout de suite, la chair va noircir, elle va s'oxyder. Eh bien l'astuce c'est tout simplement de presser un peu de citron dessus et le tour est joué. Voici donc ma graine d'avocat et nous allons être capables de la semer sans même avoir utilisé de la terre. Je vais tout simplement me servir de ce petit vase comme d'un pot et on va faire en sorte que la base du noyau soit juste immergée. Comment faire tenir ce noyau comme ça ici ? Eh bien là, voilà l'astuce. Notre graine d'avocat ressemble un petit peu à un œuf et dans la partie qui redescend, nous allons planter horizontalement trois allumettes de façon à obtenir un petit support. Alors pour percer mon noyau qui est quand même très dur, je vais utiliser un pic à bigorneau et nous allons donc planter, comme je disais verticalement, le pic ici et on agrandit. Alors il ne faut pas enfoncer trop profond pour ne pas abîmer le germe qui peut se trouver à l'intérieur. Comme notre récipient est assez grand, nous avons pris des allumettes longues, des allumettes de 7 cm que l'on va donc insérer à l'intérieur de notre graine grâce au trou qu'on a fait précédemment. Donc voilà notre petit tuteur et il suffit donc de déposer notre noyau sur son vase. Remplir avec l'eau. On va simplement faire en sorte que la base du noyau affleure le niveau d'eau. Vous allez installer maintenant votre culture, et oui c'est une culture, dans une pièce très lumineuse, comme ici, le plus près possible de la fenêtre, à l'intérieur, ça c'est très important, 18-20 degrés. Et ensuite il va falloir être très patient. Veillez à bien maintenir en permanence le niveau de l'eau, et au bout de deux à trois semaines, vous allez observer le noyau se fendre. Il va s'écarter à la base, et une racine va commencer à se développer. Laissez-la continuer à explorer votre vase, et petit à petit, au cœur ici, il y aura une petite tige qui va apparaître. À ce moment-là, il sera temps de rempoter. Et ça, nous le découvrirons ensemble, une prochaine fois. Et c'est avec Perle, notre petite mascotte, que va se terminer cette émission spéciale confinement. Alors prenez soin de vous, respectez tous les conseils qui sont donnés par le gouvernement pour ce confinement, et rappelez-vous, jardinez, c'est la santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada